Bonsoir Joël Dicker, on est très heureux de vous recevoir à l'occasion de la sortie aujourd'hui en librairie de votre nouveau roman policier l'affaire Alaska Sander où on retrouve pour la troisième fois consécutive votre héros écrivain, le jeune Marcus Goldman pour vous poser la même question qui vous était posée là en 2015, est-ce que ce livre aura le même succès que La Vérité sur Harry Kéber ? Mais je sais pas, le trac en tout cas, il sort aujourd'hui et toujours ce trac qui me plaît, livre après livre où je me dis que c'est bon signe que ça veut dire que je continue à mettre mes tripes, à prendre des risques, à faire ce livre qui a un tome 2 après un tome 3, enfin ce genre de choses et ça me plaît Moi je vous dis que ce sera un succès, je peux répondre parce que j'ai fini ce matin les 576 pages de ce livre qui m'a tenu en haleine, qui m'a surprise j'ai soupçonné absolument tout ce qui bougeait du meurtre d'Alaska sauf le meurtrier, il faut dire qu'on fait face à un meurtrier quasi parfait donc vous donnez une nouvelle définition, le meurtre parfait c'est pas forcément celui où on ne trouve jamais le coupable Exactement, c'est celui qui nous mène vers un coupable immédiatement et c'est pas lui parce que je pensais d'abord que le crime parfait c'est celui qui laisse pas de traces, on sait pas qui a fait, les flics sont là, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas de traces et pour écrire un livre quand il n'y a rien, c'est un peu vide et du coup je me suis dit, il faut quelque chose et pourquoi pas un crime dans lequel immédiatement on a un coupable, des traces, des preuves qui accablent quelqu'un Le dossier semble classé Et peut-être, peut-être que ce n'est pas lui J'ai donc été victime des fausses pistes de ce meurtre parfait, comme le sergent d'ailleurs Péry Garal-Wood qui fait à nouveau équipe avec Marcus Goldman dont décidément vous n'arrivez pas à vous défaire, il me colle à la peau Il me colle à la peau, c'était un projet de très longue date, faire une trilogie, c'était ce que je voulais faire avec Harry Kéber quand j'ai commencé à écrire ce livre donc là on est en 2009, 2010, il n'y a pas encore de livre paru, il n'y a pas encore de succès, il n'y a encore rien et j'ai été un peu contrarié par le succès de Harry Kéber, heureux du succès évidemment, mais contrarié dans cette suite en me disant si je fais une suite maintenant, les gens vont se dire c'est une ficelle, c'est un peu gros et donc j'ai attendu, j'ai écrit le livre des Baltimores, donc là la trilogie n'est pas dans le bon ordre si je peux me permettre, mais c'est pas grave Harry Kéber, Harry Kéber qui se passe en 2008-2009 ensuite le livre des Baltimores qui est paru après se passe en 2012, donc c'est le tome 3 et Alaska Sanders vient entre les deux, bien que ce soit des livres qu'on puisse lire indépendamment les uns des autres On en parle longuement de ce super roman mais d'abord je vous présente David Paulin, chef du restaurant Le Bon La Butte lui, il est le coupable de cet excellent dîner qu'on vous propose ce soir, un bonbune Oui, alors ce soir on va voyager un petit peu plus loin que la butte Montmartre, on va partir un peu en Asie j'ai retravaillé le bonbune de façon végétarienne avec un chou, enfin avec un m fait en chou avec du quinoa et des petits éléments, un bouillon citronné, plein de petites choses très bonnes ça a l'air absolument dingue, j'ajoute que le dessert a été fabriqué par l'équipe de Cetavou par Camille Roux et c'est un gâteau à la banane, parce qu'il est énormément question du gâteau à la banane d'Anita dans ce livre et donc je me suis dit tiens on va faire un gâteau à la banane au dessert avec des bananes bien mûres Bien mûres, et c'est vraiment le secret, bananes bien mûres, il a l'air très moelleux Et voilà, et c'est le seul gâteau que Marcus Goldman sait reproduire et donc il a été fait en votre honneur, et Patrick adore ça, alors ça c'est la meilleure nouvelle Et ben voilà, Patrick Chorin, je pense pas Joël Dicker, vous êtes réputé pour écrire beaucoup de nombreuses versions de chacun de vos histoires, de chacun de vos livres Est-ce que c'est plusieurs dizaines, est-ce que c'est le cas encore de l'affaire Alaska Sanders ? Et malheureusement oui, c'est toujours le cas, parce que j'ai pas de plan, et je continue à travailler sans plan Donc c'est au fil de la plume ? C'est au fil de la plume, et donc chaque version, je parle de ces versions, et de pas de plan, pas comme une prouesse mais pour raconter vraiment le procédé, où j'écris le livre, j'avance dans le livre sans plan donc une idée amène une autre idée, puis finalement je me rends compte que c'est pas ça, que ça m'intéresse pas C'est-à-dire que vous pouvez changer de coupable ? Mais j'ai pas le coupable Ah oui, vous l'avez pas noncé ? Donc vous avancez sans avoir le coupable ? Et c'est ce qui me plaît, parce que je vais en avant, je vais en arrière, et quand j'ai le sentiment que je vais faire quelque chose de très différent je fais une nouvelle version qui écrase la précédente, mais qui parfois, alors je garde chaque version parce qu'il arrive que la version suivante soit moins bonne, soit une fausse route et donc je repars en arrière, et ainsi de suite Simnon, c'est pareil, bon c'est Maigret, je sais pas si c'est une bonne référence, mais il ne savait pas jusqu'où il allait aboutir quand il commençait un de ses livres C'était une antiphrase, en quelque sorte et avec une bande son pour l'écriture, et que vous recommandez aussi pour les lecteurs de votre dernier livre, celle-ci A écouter en boucle tout au long des 576 pages, on va détester Tchaikovsky, vous avez pas fait ça quand même ? Si, beaucoup, beaucoup, c'est une oeuvre que j'ai passablement écoutée pour le livre précédent, et qui est restée et je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans l'oeuvre, dans ce qui se passe, dans la mélodie, dans ce que ça porte qui m'a inspiré passablement Bon, on dit aussi souvent, et à juste titre, que vous avez une écriture très télégénique qui est parfaitement adaptée, adaptable aux séries, aux rebondissements, aux histoires L'affaire Henri Keber, on s'en souvient, a été adaptée en série pour TF1 avec Patrick Demset, et celui qui avait craqué pour l'histoire et qui avait réalisé c'était Jean-Jacques Hannault, il était là chez nous, il a un petit message pour vous J'adore C'était un livre qui était tellement cinématographique qu'en le lisant, les images venaient toutes seules Le livre était tellement passionnant, avec tellement de personnages et de détails qu'on ne pouvait pas en faire un film d'une heure et demie ou deux heures qu'il fallait en faire une série Et un de mes plaisirs, c'est que Joël était là Il était très discret, incroyablement gentil Il regardait les écrans de contrôle en écrivant son livre futur C'était très touchant Naturellement, c'est un gentleman Alors un gentleman talentueux, francophone, anglophone, mais c'est une pièce rare Donc moi, bien sûr que je souhaite retravailler avec lui Je l'adore et je lui souhaite bienvenue Voilà, un gentleman Je rougis, je rougis, j'adore Jean-Jacques Hannault Homme extraordinaire Et qui a fait un film absolument dingue qui sort là Notre-Dame brûle Qui est dingue parce que Jean-Jacques Hannault, c'est un vrai artiste Et c'est quelqu'un qui fait rêver Qui a encore ce rêve quand il fait un film Il pourrait avoir fait un film avec des écrans verts Et des effets spéciaux, des ordinateurs Et pas du tout Il aime raconter C'est un illusionniste, c'est un raconteur Il parle très bien d'ailleurs, il a toujours des histoires à raconter Et c'est ce qu'il fait quand il fait un film Et c'est un homme extraordinaire, merci pour ce moment Et il s'est déjà positionné pour vos nouvelles histoires Vous l'avez entendu Je l'attends avec plaisir